Musique Aujourd'hui le constat est là, pratiquement sept ménages ont quitté leur concession parce que les bâtiments sont affaissés et les maisons sont pleines d'eau. Donc les familles sont déplacées, il y a des familles aujourd'hui sont tous regroupées dans trois familles dans la même maison ou dans le même bâtiment et des maisons trois à quatre familles dans le même bâtiment parce qu'on n'a pas où les loger, les écoles sont ouvertes et on n'a pas d'autres infrastructures de l'état ou de biens bâtis par le village dans lesquelles on peut loger ces familles-là. Donc on est obligé de faire l'entraide villageoise dans les différentes maisons qui n'ont pas été touchées de loger ces familles-là. On a extrêmement de problèmes, la population est fatiguée par les eaux. Des familles pauvres qui doivent survivre, ma foi c'est un problème et donc tout cela concourt à cela et on a des problèmes de vivres, on a des problèmes d'eau, on a pratiquement tous les problèmes qu'il faut penser parce qu'aujourd'hui avec la pluie, l'eau est stagnée un peu partout et aujourd'hui notre peur c'est maintenant les animaux sauvages qui peuvent revenir dans les maisons parce que partout c'est inondé on pouvait avoir la visite des serpents et un peu partout ça c'est des dégâts auxquels nous pensons que l'état peut faire quelque chose par rapport à ça. Il y avait précédemment des autorités locaux, je veux dire monsieur le maire était passé ici et d'autres bonnes volontés, d'autres cadres, ils se sont tous passés ici, ils ont tous pris note de tout ce qui s'est passé ici. Donc maintenant c'est comme ça et on cherche de gauche à droite des souquins. Nous attendons par exemple pour le compte de la mairie, ce qu'ils peuvent faire immédiat dans l'immédiat c'est de secourir ces familles-là qui sont dans l'eau et aussi les bâtiments affaissés. Voilà, aujourd'hui si nous pouvons avoir des appuis en termes de zinc parce que bientôt les gens vont commencer à reconstruire leur bâtiment donc si nous pouvons avoir des appuis en termes de zinc et même en termes de ciment et même en termes de soutien financier parce que ces familles-là doivent vivre. On village comme Tamaraba à deux kilomètres, à deux pas de Seju comment nous pouvons vivre sans courant ? Aujourd'hui si nous on a le courant, tout ce qui se passe à Seju peut se passer ici les gens pourront avoir leur frigo, ils pourront avoir du courant avec des services, des multi-services qui peuvent faire de rentrer des incubateurs d'emplois mais aujourd'hui tout ce que tu peux faire, si c'est relatif au courant il faut que tu ailles à Seju, même passageur en portable il faut passer une journée à Seju. A cela s'ajoute l'état chaotique de nos routes et aujourd'hui avec ces bus-là, tu t'arrêtes à ta porte et le bus te prend mais malheureusement avec l'état chaotique de la route-là, tout est bloqué quand les bus viennent et ils sont foncés donc nous interpellons l'état et aussi les autorités déconcentrées qu'ils pensent à nous parce que nous aussi nous faisons partie de ce Sénégal-là et ailleurs ce qui est valable là-bas doit être valable chez nous aussi. Merci.